Générique Générique Une fois de plus, bonsoir et bienvenue, madame, messieurs, à cette grande session de l'information. À la une, ULCE Ténu, un point de presse conjointement animé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchoseké de Chilombo, et les premiers ministres belges, Alexander Decro. Suivez. Et donc, cette rencontre est d'une grande importance pour moi, en particulier, qui considère la Belgique comme son autre Congo, parce que ça couronne les efforts qui ont été fournis, que j'ai fournis depuis que je suis à la tête de ce pays, de le rapprocher justement avec la Belgique. Je crois que pour la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, la porte d'entrée en Europe, je parle là de l'Europe diplomatique et politique, de l'Europe des affaires, c'est la Belgique. Si la Belgique gronde, ou si la Belgique est fiévreuse par rapport à la République démocratique du Congo, toute l'Europe la suivra. Voilà pourquoi c'est important pour nous de redorer ces relations, de les améliorer, et pourquoi pas aussi de les projeter vers l'avenir. C'était surtout, nous ne nous sommes pas apesantis sur le passé, qui est le passé, qui n'est pas à reconsidérer, mais nous avons regardé l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons refaire de nouveau ensemble ? Et cela est allé sur plusieurs secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur des infrastructures. Eh bien, M. le Président, donc la Belgique a tourné la page coloniale, un premier objet d'art est restitué, et il y aura un discours de regret qui suivra. Est-ce que ça suffit pour vous, ou est-ce que la Belgique doit aller plus loin que ça ? Merci. Oui, bon, vous êtes en train de parler comme votre consoeur de regret, mais je crois que c'est à la Belgique de penser à cela, et de savoir ce qu'elle peut faire par rapport à son passé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nos discussions n'ont pas servi à s'apesantir sur le passé. Nous voulons regarder l'avenir. Le passé, il est à la fois glorieux et triste, on le dira, mais le but ici, c'est de construire quelque chose de nouveau, et surtout de définitif, qui soit constructif pour nos deux pays. Aujourd'hui, on parle d'enjeux climatiques, par exemple, des défis que nous avons, que le monde entier a, mais la Belgique, elle est déjà présente en République démocratique du Congo, du côté d'Iangambi, où elle nous aide à prélever les indices qu'il faut pour voir le développement ou le déroulement de l'environnement. de l'état de l'environnement. Donc, je crois que c'est plutôt vers ce genre de choses que nous devrions nous tourner. Le site d'Inga, par exemple. Il est dit dans les sommaires, un discours de regret et de réconciliation tenu par le roi belge au palais du peuple devant une multitude des Congolais le mercredi dernier. Noëlla Bolumbu nous en dit plus. Le couplet royal belge a effectué ce mercredi 8 juin une deuxième journée de voyage sous le signe de la mémoire et de la réconciliation. Les souverains a réterré ses plus profonds regrets pour les blessures infligées à l'ex-Congo belge durant la période coloniale au palais du peuple. Devant le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, le président des deux chambres du Parlement et la Folie Mons, les rois s'est exprimé. Bonjour à toutes et à tous, beauté ! Aujourd'hui, vous souhaitez écrire un nouveau chapitre dans la relation et regarder vers l'avenir, encouragé par la formidable jeunesse du peuple bongolais qui ne demande qu'à valoriser cette allure. Mes plus profonds regrets pour ces pressures du passé. Par ailleurs, la médiation de la Belgique, son aide militaire, sont donc attendies par le Congolais. La première occasion, le vice-président du parti politique, Mbosso Kodia, Nicolas Diaoya, et les autres cadres du parti ont exprimé leur satisfaction à cette occasion du discours du roi belge. Au micro de Noëlla Bolumbu. Une vive mobilisation est observée ce mercredi 8 juin au Palais du Peuple dans la commune de Linguala à Kinshasa, au regard de la visite du roi belge. L'union sacrée en général, le parti cher à l'honorable Mbosso Kodia, Pwanga, CRD en sigle, ont manifesté leur joie. Selon le vice-président national de la CRD et autorité morale de la troisième voie, Nicolas Mbosso et ses cadres, cette visite est un événement historique qui va renforcer la coopération entre des pays et construire un avenir de fraternité entre les deux pays. Les enfantszaglient 1 de 15h e 21h00, les autos, les autochtones et leurs propres demandes Et justement, les gens envisent une certaine confianceble Je ne sais pas comment mecs wärez que c'est que j' Laubelle, les autos et les agricoles. Les Ruths qui reconnaissent conner un früher à Berger, mais ils ont ache보illé leurrefètre pour nous. Comme ça, on a mis en Mbosso. Les enfantsropy moyens vont encore exercer des accordingly. Et c'est comme quand on est venu. Pour moi, je me rends compte que je suis venu dans le Congo depuis combien de temps ? Depuis 2002, la dernière fois, on a eu 3 ans. Après une dizaine d'années, on a eu un don. Ça veut dire que si on a eu un don, on a eu un don. Donc, on a mis des gens, je ne suis pas pour le don. Je ne suis pas pour le don, parce qu'on ne s'en a pas. Merci. 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 Cette œuvre d'une grande beauté fait l'objet d'un prêt illimité du Musée Royal de l'Afrique centrale de Tervuren au Musée national de Kinshasa. Dans la foulée, un mémorandum d'entente entre le Service public fédéral, affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement du Royaume de Belgique et le ministère des Affaires étrangères de la République sur l'appui à l'implication de la jeunesse congolaise dans la reconstruction, promotion et conservation du patrimoine culturel congolais a été signé par la ministre belge de la coopération au développement et de la politique de grande ville et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères congolais. L'étape du musée a été sanctionnée par une visite de couple royal et du couple présidentiel, une visite guidée par le directeur général du musée national de la République de Mokatuk du Congo. Le musée est doté d'une capacité d'accueil de 12 000 objets. Il a été conçu dans les objectifs de conservation, de transmission et de mise en valeur du patrimoine culturel congolais. Toujours dans les cadres de sa tournée à Kinshasa, le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité ce jeudi 9 juin 2020 l'Institut des recherches biomédicales inherbés en sigle où il a rencontré le docteur Jean-Jacques Mouyembe, les coordonnateurs et toute son équipe. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions avec toute force et détail. Primature dans ces journales, la coopération d'abord, l'investissement dans le volet non seulement de la défense mais aussi de la justice où nous pensons que nous devons nous rapprocher le renforcement de capacité de jeunes et des femmes. Ce sont là les propos ténus par le premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde après sa rencontre avec son homologue belge. Suivez. Retenons ici qu'une volonté manifeste non seulement du groupe royal qui avait déjà annoncé de venir et qui malheureusement peut-être pas à cause de ces problèmes de pandémie n'avaient pas pu le faire mais a tenu à respecter cet engagement pris de venir visiter la République démocratique du Congo non seulement pour marquer ces mots qui avaient déjà été donnés sur ce côté un peu douloureux que nous avons de notre histoire mais la volonté de tourner la page et de se tourner vers l'avenir. Et ici, c'est dans ce cadre que, bien sûr, nous avons reçu le premier ministre du Rhum de Belgique qui est avec nous. C'est aussi pour discuter justement de ces questions d'avenir, de coopération. D'abord dans l'investissement, mais aussi de coopération, non seulement dans le volet défense, mais aujourd'hui on pense aussi à la justice où nous pensons qu'il y a des besoins de se rapprocher, de renforcement des capacités, non seulement des jeunes, mais aussi des femmes. Nous avons déjà des programmes qui sont en cours dans le programme Enabel, qui est un programme ambitieux qui va dans la formation. Mais nous voulons plus que ça. Et donc ici, il a été question de faire ces rappels et d'indiquer les autres secteurs dans lesquels on peut avoir plus d'échanges. Et c'était vraiment un plaisir de vous avoir ici, Alexandre. On est toujours là, cette visite est importante parce que d'un côté, dans nos relations, nous avons une histoire entre nous. Cette fois, ce sont le propos du premier ministre belge à côté de son homologue congolais, Samalou Koundé. Suivez. Pour moi, c'est ma quatrième visite maintenant au Congo. La première fois, j'avais 12 ans. J'étais encore un enfant. Comme ministre de la coopération, naturellement, c'est pour nous le pays le plus important dans notre coopération bilatérale. Ici, maintenant, la première fois comme premier ministre. Et quel accueil qu'on a eu avec des milliers de gens qui voulaient voir notre couple royal. Cette visite est importante parce que, d'un côté, dans notre relation entre nos deux pays, nous savons, nous avons toute une histoire entre nous. Notre roi a voulu indiquer aussi le fait qu'il y a des regrets par rapport à des parties très douloureuses de notre histoire. Et je pense qu'il faut regarder ça droit dans les yeux. Il faut pouvoir le nommer. Pas parce qu'on veut se perdre dans l'histoire, mais parce qu'il faut bien pouvoir faire le futur ensemble. Si on veut bien faire le futur ensemble, je pense que c'est important de se mettre d'accord sur ce qui s'est passé. Alors que ce futur, entre nos deux pays, nous avons tellement de choses en commun. On a ici une population jeune, une population qui veut progresser, une population qui a de l'ambition. Clairement, la Belgique veut être un partenaire là-dedans. Parce que nous savons que, par exemple, si les gens progressent d'un point de vue économique, il y aura moins d'impact, par exemple. Je l'ai dit dans le sommaire, le Forces armées de la République démocratique du Congo signale que, depuis l'arrestation de militaires rwandais, le Rwanda a changé l'athénie de ces militaires pour dissimuler sa présence en République démocratique du Congo aux côtés des terroristes M23. Le Rwanda a aussi déployé 500 militaires aux environs des Tchandu. Je vous propose d'écouter les propos tenus par le général. Les Forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis l'arrestation des militaires de la Force spéciale rwandaise dans les territoires de Ruchuru au nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ces militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs des Tchandu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda et le Rwanda se sont réellement attaqués par le Rwanda de Ruchuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, trois casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque, dirigée contre les casques bleus, intervient après tant d'autres. Surtout, celle contre l'hélicoptère de la MONUSCO, qui a été abattue et qui a coûté la vie à huit soldats de la paix. En s'attaquant à la force des Nations Unies, le M23 soutenu par le Rwanda confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toutes personnes porteuses d'armes et habillées en tenue vert-noir. L'aéroport international de Mokongu, précisément à Bounia, connaîtra très bientôt sa modernisation grâce aux moyens rendus disponibles par le gouvernement congolais à l'entreprise Mongabao. Pour le gouvernement, cette activité prendra dix mois suivant. Bientôt, la modernisation de l'aéroport national Mourongo de Bounia. Le gouvernement de la République vient de mettre à la disposition de l'entreprise Mongabao de moyens conséquents pour l'exécution. De ce projet, pour une durée de 24 mois, trois membres du gouvernement central ont fait le déplacement de Bounia. C'est mardi pour la pose de la première pierre. De ses travaux, en tête le ministre d'Etat, en charge de l'aménagement du territoire, Guilouandou Mboyou, pour ce dernier, ses projets et la matérialisation de la province faite par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tseke de Chulombo, à la population de l'Eutorie, lors de son passage en juin 2021. Le président de la République, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tse de Chulombo, qui a fait du développement de la RDC, son cheval de bataille, s'est engagé à travers le gouvernement de la République. Vous savez, tout gouvernement est investi sur base d'un programme. Et avant qu'un programme puisse se mettre en œuvre, il y a une phase de préparation, de planification. Et donc, tout ce temps, nous étions en train de préparer plusieurs projets. Maintenant, nous sommes dans la phase de la matérialisation de ce projet-là. D'où l'aspect infrastructure aéroportuaire. Nous l'avons commencé dans la province de la Tchopa. Nous avons été aussi en Bandaka. Vous vous rappelez, dans le cadre de la modernisation de la voirie de Bandaka. Et aujourd'hui, cela nous amène ici dans la province de l'Eutorie. Par là, auront du 2G de Mogabaon et Li Akilimali. L'ingénieur de cette société explique les travaux qui seront exécutés. L'objectif global de ce projet étant de contribuer au développement durable de la province par la modernisation de l'aéroport de Gounia. Il vient répondre à un réel besoin de la population pour développer leurs activités économiques et favoriser ainsi leur auto-prise en charge. Ceci cadre avec l'une des quatre visions du chef de l'État. De son côté, le gouverneur militaire de l'Eutorie, le lieutenant général de Boyanka Shomadjouni, estime qu'il est une nouvelle ère qui souffre pour les échanges commerciaux. C'est dans cette optique que l'état de siège a été décrété dans les deux provinces de l'Eutorie et du Nord qui, vous, ont vu de rétablir l'autorité de l'État. Aujourd'hui, l'état de siège porte ses fruits sur... Une petite correction, la modernisation de l'aéroport de Gounia prendra quatre mois. Sept personnes ont été tuées après une incursion des bandits armés dans la nuit du mercredi au jeudi 9 juin 2022 dans un camp des déplacés à Rouchouga dans les territoires des Massissis. Une incursion de bandits armés dans les camps de deux placés à Massissis a causé la mort de cette personne dans la nuit du mercredi asségée du 9 juin dans les camps de deux placés des Kachouga à Mouessau dans le territoire des Massissis. Des autres personnes ont été portées disparues. Ce bilan est encore provisoire, a été livré par la société locale, mais aussi confirmée par les sources administratives de la place. Ces sources renseignent que l'identité des assaillants ne peut encore déterminer mais que les éléments de phare d'essai et de la police sont déjà sur place pour assurer la population. Les secrétaires administratifs de la localité des Kachouga, Théophile Bahati, confirment que ces bandits ont fait irruption dans les camps aux environs de 21 aires locales. Ces cadres rassurent que les forces de défense et de sécurité sont déjà renforcées dans la zone pour rassurer la paix. Soulignons qu'il s'agit d'une deuxième attaque du genre qui s'est produit dans ces camps. En dehors de nos frontières, le président américain Joe Biden s'est exprimé le mercredi dernier lors de la cérémonie d'ouverture à Los Angeles du sommet des Amériques. Il a insisté sur la nécessité de défendre la démocratie. Je vous propose d'écouter ces petits extraits de l'intervention du président Joe Biden. Alors que nous nous retrouvons aujourd'hui à un moment où la démocratie est attaquée dans le monde entier, unissons-nous à nouveau et renouvelons notre conviction que la démocratie n'est pas seulement le trait caractéristique de l'histoire américaine, mais l'ingrédient essentiel de l'avenir des Amériques. Le conseil de gouverneur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté le mercredi dernier à Vienne une large majorité, une résolution critiquant l'opération insuffisante de l'Iran avec l'I.E.A. Depuis ce lundi à Vienne, c'est pression maximale sur l'Iran. Voilà la position de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le conseil des gouverneurs a voté ce mercredi à une large majorité. Israël salue la décision du conseil des gouverneurs de l'AIEA qui prouve que le programme nucléaire iranien viole systématiquement les engagements internationaux. Une résolution aussitôt qualifiée de politique par Téhéran. Preuve de la tension avec les Occidentaux. Avant même l'intervention du vote, l'Iran annonçait la riposte à la télévision. L'Iran a débranché deux caméras appartenant à l'AIEA. Téhéran assure que 80% des caméras sont toujours en fonction, mais menace d'aller plus loin. D'autres mesures sont envisagées. Nous espérons qu'ils reviendront à la raison et répondront à la coopération de l'Iran par de la coopération. L'Iran nie depuis toujours vouloir se doter de la bombe atomique. Pourtant, lors d'une conférence de presse ce lundi, le patron de l'AIEA estimait que Téhéran aura bientôt suffisamment d'uranium enrichi à 60% pour construire une bombe. Puisque l'Iran poursuit le processus d'enrichissement, alors ce n'est qu'une question de semaine pour y arriver. De nouvelles tensions alors que les négociations pour la relance de l'accord international de 2015 sont à l'arrêt depuis trois mois. En jeu, le retour des Etats-Unis de Joe Biden dans l'accord après le retrait décidé par Donald Trump en 2018. Chaos au stade de France. Le préfet de la police de Paris, Didier Lallemon, a reconnu ce jeudi 9 juin devant le Sénat. Un échec de la gestion policière de la finale de la Ligue des champions du 28 mai dernier. Suivez ce reportage réalisé par la France 24. Des enfants terrifiés, compressés au milieu de la foule. Ces nouvelles images filmées par des supporters montrent les défaillances du maintien de l'ordre au stade de France. D'autres sont gazés par les forces de l'ordre. Ce matin au Sénat, le préfet de police reconnaît un échec mais assume les méthodes employées. Nous avons utilisé, vous l'avez cité messieurs les présidents, et je l'assume également complètement, du gaz lacrymogène. Seul moyen à notre connaissance policière pour faire reculer une foule, sauf à la charger. Autre point de friction avec Liverpool, le nombre de faux billets en circulation parmi les supporters anglais. Combien en avait-il ? 30 à 40 000 comme annoncé précédemment par le gouvernement. Lors de son audition, le préfet n'est plus aussi catégorique. Peut-être me suis-je trompé dans le chiffre de 30 à 40 000 que j'ai donné au ministre. D'ailleurs nous avons essayé de le reconstituer, le ministre vous a fourni d'ailleurs, je crois, dans un powerpoint des éléments de calcul qui ont été reconstitués ensuite avec les opérateurs. Voilà, mais jamais je n'ai prétendu que ce chiffre était à quelques milliers parfaitement juste. Le préfet de police a également encouragé les supporters mécontents à porter plainte à l'aide de ce formulaire disponible sur le site de l'ambassade de France. Mais selon ce député britannique, présent lors du match, ce document est incomplet. J'ai vu le formulaire mais il manque quelque chose d'important. On ne peut pas indiquer qu'il y a eu des violences de la part de la police. On nous demande de cocher des cases, mais on n'a pas la possibilité de critiquer la police. Or ça serait vraiment important qu'on puisse le faire. Trois policiers français seront à l'ambassade à Londres la semaine prochaine pour recueillir les plaintes des supporters anglais. Quelques informations sportives avant de boucler ce journal, Madame, Monsieur. Encore une nouvelle de fête pour la RDC dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023. Les léopards ont été battus dans la soirée du mercredi 8 juin 2022 par une note de début à 1 par le crocodile d'une île dissoudant à Khartoum. Après deux jours, la RDC est dernière de son groupe. Noëlla Mbala nous donne plus des précisions. On a su capitaliser leur domination, outrageuse, leur laisser de meilleures opportunités, mais non pas très lucides. Ils se sont fait intelligemment par une équipe adverse qui aura été patiente pour faire mal au bon moment. Le but congolais a été marqué par Jonathan Boulenghi qui est entré en cours de jeu. Avec zéro point après deux journées, les léopards se compliquent très sérieusement la tâche pour une qualification. Ils sont dans l'obligation de s'imposer lors des quatre prochaines journées pour prétendre à une qualification. On termine par ici après dix matchs officiels, dont quatre de fait, trois victoires et trois nils. La non-participation à la phase finale de la prochaine Coupe du Monde. Les débuts catastrophiques aux éliminatoires de la Cannes 2023. Le gouvernement a donné un préavis de résiliation du contrat à l'entraîneur de l'équipe nationale congolée, Hector Raoul Cooper. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions avec toute force et détail. C'est par cette note que nous avons mis un point final à cette édition d'aujourd'hui, madame, messieurs. On va prendre les rappels des titres avant de le quitter complètement. Le roi belge s'est adressé au palais du peuple à une multitude de congolais. 500 militaires ont été déployés avec une nouvelle tenue par le Rwanda en République démocratique du Congo. Point final à cette session de l'information sur Congo France Télévision. Mesdames, messieurs, merci à vous d'avoir suivi ces journaux. Restez branchés sur le programme de cette chaîne car l'actualité reste continuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada